Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Arrivée troisième avec 10% des voix à la présidentielle au Liberia, Charles Romskin demande l'annulation du scrutin. L'avocat conteste le premier tour en raison d'irrégularité, notamment à l'aide de bulletins préremplis. Actuellement composée de deux zones monétaires, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envisage de se doter d'une monnaie unique commune. Une réunion de chefs d'État s'est tenue à cet effet ce mardi à Niamey. au Niger pour aboutir à sa réalisation. Et puis découverte d'un jeune entrepreneur sud-africain, Boulet Citella, il propose aux jeunes des townships, un cinéma mobile pour les éduquer, divertir et les éloigner de la violence. Au Liberia, alors qu'il est arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, l'avocat Charles Romskin conteste le scrutin dans une plainte déposée. Le lundi 23 octobre, il affirme l'existence de bulletins préremplis. Il exige donc l'invalidation du premier tour du 9 octobre. Ashley Duprat. Près d'une semaine après la confirmation du second tour de la présidentielle libérienne, qui opposera Joseph Boakay à Georges-Weillat le 7 novembre, maître Charles Walker-Burmskin, arrivé avec 10% des voix au premier tour, a déposé une plainte auprès de la commission électorale, réclamant l'annulation du scrutin. Nous demandons à la commission électorale de suspendre la tenue du second tour tant que notre plainte n'aura pas été examinée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement l'éventuelle victoire de Charles Walker-Burmskin. Ce qui est en jeu, sur le fond, c'est la survie et l'amélioration de notre système électoral pour qu'il traduise vraiment la volonté et les espoirs de notre peuple. Une plainte dans laquelle l'avocat affirme que le scrutin a été émaillé de fraudes et de grossières irrégularités, notamment à l'aide du bulletin de vote prérempli. La commission électorale a jusqu'à ce jeudi 26 octobre 2017 pour examiner la plainte. Faute de quoi ? Le président du Parti de la Liberté a annoncé demander à la Cour suprême libérienne d'adopter une ordonnance pour suspendre la tenue du second tour à venir le 7 octobre 2017. On ne peut quand même pas changer la règle du jeu en plein jeu, ce n'est pas possible. Mais il aurait dû poser tout ça là en amont. C'est ça le problème, parce que le processus a démarré. Et là, vouloir surfer sur ce tableau, on peut le taxer de mauvais perdants. Il faut reconnaître quand même qu'il arrive en troisième position. Donc il fait partie avec Alessandr Koumini, le faiseur de roi. Donc c'est sur ce tableau-là qu'il doit surfer. La question est maintenant de savoir si la commission électorale va donner raison au Parti de la Liberté. Si tel est le cas, plus de 2 millions de Libériens pourraient retourner aux urnes pour départager les 20 candidats qui se sont affrontés au premier tour le 9 octobre 2017. Aucune réaction n'a pour l'instant été observée chez les autres candidats. À la veille de la deuxième présidentielle au Kenya, la Cour suprême annonce ne pas être en mesure de statuer sur le recours de ce scrutin. Selon son président David Maragai, il n'y a pas assez de juges disponibles pour traiter le dossier. Il a donc proposé de reporter la séance prévue ce 26 octobre. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, appelle au boycott de l'élection. Le président sortant au Kenya, quant à lui, estime qu'elle doit se tenir à date échue. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli ce mardi 24 octobre une réunion des chefs d'État sur la monnaie unique de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Actuellement composée de deux zones monétaires, la CEDEAO envisage de se doter d'une monnaie commune. Un délai de trois mois est donc donné au comité interministériel pour proposer une nouvelle feuille de route. Les précisions avec notre correspondant Sadualizé Mokhtar. La création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, toujours d'actualité malgré la faiblesse des résultats récoltés dans sa mise en œuvre. Les chefs d'État, membres du groupe de travail mis en place par la CEDEAO, se sont réunis à Niamey afin d'examiner la feuille de route définissant les conditions de création de cette monnaie. Quatre chefs d'État, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nanakufo Ado du Ghana, le Togolais Fort Nassimbe et le Nigérien Mohamedou Bouhari ont pris part à cette réunion. Les chefs d'État entendent mettre en œuvre de nouvelles formules afin d'arriver à la création de la monnaie unique en 2020. Par exemple, est-il possible d'envisager, suivant une approche gradualiste, la création formelle par les États qui sont techniquement prêts en termes de convergence macroéconomique d'une monnaie unique qui pourrait circuler comme une unité de compte à partir de 2020 dans un système de compensation dont la mise en place pourrait provenir d'une harmonisation des systèmes de paiement. Nous avons déjà suffisamment d'institutions. Nous allons vous proposer de ne pas en créer, mais de donner cette tâche à l'AMAO qui, pour les ressources, verra avec la commission et d'autres structures, avec le renforcement de capacité pour qu'on prépare l'avènement de la monnaie unique. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays, totalisant 300 millions d'habitants, qui utilisent des monnaies différentes. A l'issue de la réunion de Niamé, c'est l'approche globale qui a été privilégiée. Un délai de trois mois est donné au comité interministériel pour proposer une nouvelle feuille de route en vue de la création de cette monnaie. La Task Force a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires, notamment le respect des critères de convergence qui permettraient de réaliser les objectifs de création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020. Cette quatrième réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique intervient alors que le continent est en plein débat sur l'avenir du franc CEDEAO. Prévu initialement en 2009, puis en 2020, la création de cette monnaie unique ne cesse d'être reportée. Les chefs d'État se sont encore donnés rendez-vous à Accra ou Ghana en février 2018 afin de se pencher sur la question. Au Maroc, trois ministres ont payé le prix du retard pris par le programme de développement de la ville d'Al-Hossema. Cette région du RIF est secouée ce dernier mois par un mouvement de contestation face à ces dysfonctionnements. Ils ont été remerciés par le souverain Patricia Solange Dubois. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a l'émogé ce mardi 24 octobre. Trois de ses ministres, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Assad, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Nabil Bendela, ainsi que le ministre de la Santé, Al-Hossine Elwardi, et le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Larbi Benchek, ont été congédiés à la suite du retard pris dans l'exécution du projet de développement d'Al-Hossema, épicentre de la contestation dans le RIF. Il a été constaté un grand retard dans le lancement des projets. Pire encore, la majorité de ces projets n'avaient même pas été lancés, avec l'absence d'initiative de la part de certains intervenants. Mardi après-midi, le président de la Cour des comptes, Driss Jettou, avait remis un rapport sur le programme Al-Hossema Manara Al-Woutawasi, au souverain Mohamed VI. Un compte-rendu constatant d'un grand retard dans le lancement des projets, dont certains n'avaient même pas encore été lancés, avec l'absence d'initiatives concrètes de la part de certains intervenants concernés pour le lancement effectif. Il y a une réalité qu'il faut traiter vraiment avec l'urgence nécessaire, pour que le Maroc évite d'être dans l'œil du cyclone. Le roi, non seulement il règne, mais il montre là qu'il gouverne. C'est une façon de sonner l'alerte et dire qu'il faut mettre au pas la classe politique, notamment ceux qui ont la charge au gouvernement de s'occuper en tout cas de ce dossier. Depuis plus d'un an, la province d'Al-Hossema est secouée par une vague de protestations déclenchées à la suite du décès en octobre 2016 d'un vendeur de poissons, Moussin Fikri, broyé accidentellement dans une benne à ordure. Des manifestations quasi quotidiennes étaient organisées pour réclamer une amélioration des conditions de vie liées au faible développement économique du rive central et de son chef-leu, Al-Hossema. De son côté, le gouvernement marocain compte désormais interagir de manière positive avec les revendications des citoyens. Occuper les jeunes des townships sud-africains tout en les divertissons, c'est le but du cinéma mobile mis en place par un entrepreneur. Il fonctionne grâce à l'énergie solaire, une initiative appréciée par les jeunes dont la plupart n'a pas les moyens de se rendre en salle de cinéma. Vulgariser le cinéma dans le township sud-africain, c'est l'objectif du jeune entrepreneur Boulet, cité là. Il a réalisé un rêve, celui du cinéma mobile pour à la fois éduquer et divertir les jeunes des quartiers défavorisés. C'est dans le township de Kailetcha en Afrique du Sud qu'il met en marche en 2015 sa première expérience de cinéma mobile. Objectif, divertir et éduquer le public tout en offrant un espace de loisirs sûr et loin des violences pour les jeunes. Maintenant que j'ai suffisamment de films, je peux diversifier les catégories en fonction des âges et des intérêts. L'objectif aujourd'hui est de participer à l'éducation de ces enfants pour qu'ils ne soient pas entraînés dans la violence. Je pense que si je leur écris des films le week-end et que je crée un espace sûr pour eux, nous pouvons nous inspirer du cinéma pour changer les mentalités. Cité là utilise une boîte à énergie solaire qui combine les panneaux solaires, les haut-parleurs, le projecteur et les batteries. Il projette des films en fonction de son public. Il a des films dramatiques et comiques. Aujourd'hui, les enfants regardent Combat, un dessin animé local qui relate l'histoire du zèbre rejeté par le troupeau. Le cinéma mobile, c'est quelque chose de nouveau pour la communauté. Nous n'avons jamais eu un divertissement éducatif ici et certains enfants n'ont jamais été dans une salle de cinéma. Donc c'est une excellente idée. Pour soutenir financièrement le cinéma mobile, Silita et ses amis ont lancé le projet Kailitsha Bin Clean dans divers quartiers du canton. Une fois par semaine, ils lavent les poubelles pour 3,5 dollars chacun. Kailitsha est une ville tentaculaire qui compte plus de 500 000 habitants. La criminalité a été levée dans ce township considéré comme le plus grand du cap. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada